... Kemal entre à la maison mais il ne trouve pas Nian d'abord. Elle entre ensuite et lui dit qu'elle était dans la cour. Kemal, complètement ignorant de ce qui s'est passé, dit à Nian qu'il a acheté toutes sortes de choses qu'elle aime. Nian a la tristesse dans ses yeux et son visage. Mir est route du retour. Kemal parle à Nian mais celle-ci est complètement ailleurs et il lui demande ce, qu'il y a car la Nian qui l'a laissée avant de sortir n'était pas comme ça. Elle pense à sa discussion avec Mir. Elle lui dit qu'elle va venir avec lui mais d'abord elle doit convaincre Kemal qu'elle va de son propre gré sinon il continuera à la poursuivre encore et pour cela, il lui faut un jour de plus avec Kemal. Au cours de la discussion, Mir a reçu l'appel de Tufan qui lui a dit que Kemal, venez. Il a mis ensuite Nian en garde au cas où elle ne viendrait pas demain à 7h puis il s'en est allé. Kemal lui demande si quelque chose est arrivé mais elle le sert très fort et lui dit de ne pas lui poser de questions. Tufan demande à Mir s'il ne s'occupera pas de Kemal et celui-ci lui dit ensuite de lire des poèmes car ça ouvrira son esprit. Mir appelle ensuite Zineb. Alors que Zéhir, essaie de décrocher l'appel, elle lui prend le téléphone dans la main et lui dit que c'est sa mère puis part. Ozan dit à Zéhir que c'est lui qui a demandé à Zineb d'appeler au cas où elle se sentirait mal après que Zéhir lui ait demandé comment sa mère connaissait ce numéro. Mir dit à Zineb que ce Zéhir ne doit pas avoir de doute sur le fait qu'ils vont retourner à la maison. Il doit penser qu'ils reviennent juste parce que Nyan l'a fait. Il remercie Zineb ensuite car sans elle, il aurait perdu Nyan entre ses doigts car elle les a vendus. Il lui dit qu'il est reconnaissant et qu'il ne touchera pas le bébé comme promis. Alors Zineb communiquait au téléphone, Ozan était derrière elle et lui demande ce qu'il y a. Elle lui ment en disant que c'est Kemal qui était au téléphone et qu'il a donné de nouveaux ordres. Il lui demande ensuite la promesse que Mir lui a faite. Elle lui ment encore en disant que c'est pour le protéger lui Ozan et qu'elle prie jour et nuit pour ne pas que Mir lui fasse du mal. Il lui dit de ne pas s'en faire car ils seront bientôt de retour à la maison. Tufan appelle Assu après qu'elle lui ait laissé un message. Il lui dit qu'il n'y a rien de nouveau, car Mir le tient à l'écart de ce qui se passe. Elle lui dit de faire tout son possible pour ne pas que Mir retrouve Kemal. Elle lui dit ensuite qu'elle est venue voir sa mère Neursen. Assu frappe à la porte de Neursen la mère de Tufan et se présente en disant qu'elle est la fille de Mojgan. Kemal est au téléphone avec Zéhir. Il lui dit que Nian n'est pas dans son assiette mais Zéhir lui dit de ne pas s'inquiéter. Et qu'elle va se reprendre quand elle verra la surprise. Nian qui est en train de chercher Kemal part le trouver au téléphone en regardant par la fenêtre. Elle pense ensuite à sa discussion avec Leila. Elle part discuter ensuite avec lui et il décide d'aller à la plage. Assu est en discussion avec Neursen. Elle lui dit que leur conversation doit rester entre elle et que, personne ne doit savoir quelle est la fille de Galipa même Kemal. Neursen lui promet au nom de son fils et sa propre tombe. Elle dit ensuite à Assu que dans les années arrière, elle envoyait des messages à Zonguldak dans le but de rencontrer Hakim et ses messages sont restés sans réponse. Assu a l'air étonné de l'entendre. Mir fait venir Tufan et lui explique les plans de la venue de Nian. Il lui dit qu'il va attendre avec ses hommes et lui il ira rencontrer Nian. Et si elle lui joue un tour, Tufan aura pour ordre premier de massacrer Leila. Galipa a discuté avec celle-ci en essayant de faire de l'amitié. Il lui dit que l'enchère sera pour demain et il ne faut pas qu'elle y aille car c'est lui qui va gagner et ensuite il pourra lui revendre la maison. Leila lui demande après la discussion s'il peut sortir de son bureau et qu'il serait trouvant dans l'arène. Galipa s'aurait dit à Ondé qu'il va bien après qu'il lui ait posé la question. Ondé discute ensuite de l'enchère avec Leila. Elle lui dit que c'était équitable avec Vildan mais là Galipa. Ondé lui dit qu'il y a d'autres moyens de battre Galipa et qu'elle ne perdra pas sa maison. Les amoureux quant à eux sont à la plage. Alors que Tariq se fait bien beau pour aller donner une rose de fleur à sa bien-aimée Banu, il voit celle-ci avec un autre homme. Tariq jette directement les fleurs en étant très triste. Kemal discute avec Nian et lui fait des promesses alors que celle-ci reçut une désolation. Pelin vient donner un document de l'entreprise Amir. Celui-ci le lit et déchire la feuille. Kemal reçoit un message dit à Nian de se lever et qu'ils vont à la surprise. Kemal part montrer la voiture de compagne avec laquelle ils partiront. Par la suite ils entament une discussion. Au cours de celle-ci Nian lui dit que peut-être qu'ils ne devraient pas s'en aller et qu'ils se sont précipités. Kemal n'entend pas bien d'abord. Elle lui dit que Zineb est enceinte et qu'il ne devrait pas partir, car Ozan ne pourra pas être capable de supporter le fait d'être en prison et laisser à sa femme et son enfant derrière lui. Ils se disputent ensuite et Nian se fâche en disant qu'elle ne s'enfuira pas et part. Kemal n'en croit pas à ce qu'il a attendu. Elle part laisser un message à Myr en lui disant qu'elle viendra. Kemal essaie de la faire comprendre. Et dit s'il pouvait savoir c'est qui c'est, passé hier et ce matin. Elle lui dit qu'il ne peut pas tout résoudre. Elle lui cache la vraie raison de cette décision en lui faisant croire que c'est à cause de la peur d'avoir Myr dans le dos qu'elle l'a fait. Kemal essaie de la convaincre. Zineb est en train de faire la cuisine et ressent un malaise. Elle part aux toilettes. Ozan dit à Zéhir qu'elle est enceinte après qu'il lui ait posé la question. Ozan lui ment en disant que ça ne va pas jouer sur leur décision de se rendre à la police. Zineb est dans les toilettes et reçoit l'appel de son frère qui lui dit qu'elle ne l'a pas informé qu'elle était enceinte. Elle lui dit qu'elle ne savait pas et que ça a été prouvé ici. Ils discutent ensuite. Alors que Banu est en train de sortir de l'entreprise, Tariq entre et la dépasse en flèche. Banu part savoir la raison mais Tariq n'a pas l'air de discuter. Asu est en train de discuter avec son oncle à propos des lettres de Neursen. Celui-ci reconnaît avoir reçu des lettres mais il dit qu'il a cherché la personne mais en vain. Et qu'elle ne devrait pas chercher quelque chose dans le passé car ça n'aura aucun impact sur le présent. Mais Asu lui dit le contraire. Elle part appeler Asli et lui dit qu'elle va pour Zonguldak demain matin. Kemal fait un balançoire pour Nyan et part discuter avec elle. Celle-ci a toujours la tête ailleurs mais ne veut pas dire la vérité à Kemal. Il discute ensuite et Kemal décide de lui faire du thé. Elle part s'asseoir sur la balançoire et dire que c'est leur dernière nuit ensemble. C'est la fin de l'épisode 90. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner.